On n'est pas bien là sous l'appui, quand t'as un petit pigeon qui tient le bras rapuie. Attends, c'est où ? C'est où qu'on va ? Je te reconnais pas. C'est même pas où on va. Ah, c'est là, c'est là. On va où alors ? Je sais pas, on va... Au cul du loup. C'est faible. T'as tes impressions ? C'est où au fait, au final ? C'est direct. Je suis dans une salle. 1, 2, le bras, tourne. 5, 6, 7, pose pointée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, déroule. 1, 2, 3, le tour et 5, 6, 7, pose pointée. 1, 2, 3, stop, bougez plus. Juste pour la petite explication, en fait, on est à Toulon. Pour le village latino, ça se fait une fois par an à Toulon, à Marseille, tout ça. Et du coup, Elisabeth voulait venir, donc je l'accompagnais. Et c'est cool, et ça sera encore plus cool s'il pleuvait pas. Mais il pleuve. Pendant que c'est, elle fait les cours, moi je me suis mis bien. Un petit chou de la chou, un petit corps. Bravo la vie. Ah, le kibou track. Allez, on me dit la salsa. C'est la bidon, qui c'est la bidon ? C'est, c'est, c'est Lisa. Quand elle m'écoute pas, elle arrive après moi, elle dit va. N'importe quoi. Eh, je trouve tout, moi. Et c'est pas que j'ai le sens de l'orientation. Depuis tout à l'heure, on cherche un restaurant végétarien. Et elle me fait aller d'un endroit en endroit, j'ai pris les choses en main, je lui ai dit écoute-moi. Et on l'a trouvé. Et enfin, on l'a trouvé. Ah merde, c'est fermé. On est dans un petit restaurant végétarien, feel good. Et franchement, rien que quand tu vois l'entrée, ça promet. Franchement, ça promet. C'est entrée de chèvre, je sais pas quoi. Lisa, qu'est-ce que t'en penses ? Ça a l'air bon. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dedans, alors ? On va réaliser à la spécialiste. La rote, concormes, avocats, radis, croix-fonds, tomates. Croix-fonds. Courgettes. Courgettes. Je crois qu'elle est courgettes. Elle est courgettes au fond, ouais. Ah non, c'est des concormes, c'est des concormes. Franchement, c'est vraiment bon. Bon, ça a plus la même forme. On a plus des fruits, le truc. Mais ça a franchement du goût. Voilà, la suite, elle est exceptionnelle. Regarde-moi ça. Alors, c'est quoi que t'as, Lisa ? C'est quoi que tu mets, là ? Duo de crocs, chèvre, pasto et binar. Et bocamoles, pauvres en grand vie. Moi, c'est quoi, d'un qui est ? Chez les grandes carnets. Le chili con quinoa. C'est quoi ? C'est une verrine fruits spéculoos et crème, ou je sais pas, fromage blanc. C'est-à-dire, moi, c'est vachement bon. Maintenant, on va voir si c'est bon. C'est vraiment bon. Vraiment très bon. Alors, on va voir, attends. Alors, moi, j'ai bien aimé le restaurant. Franchement, il était vraiment pas mal. Et on va voir la destructrice du restaurant. Parce que la dernière fois, j'avais dit qu'un restaurant, il était bon. Il m'avait complètement fait charger la ville. Elle l'avait détruit. Tu te rappelles, Lisa ? De quoi ? Le restaurant que tu avais détruit, la dernière fois. Le pokéball. Mais on s'est réveillé à voir avec ici. Alors, qu'est-ce que t'as à penser de ce restaurant ? J'ai froid. Bon, moi, franchement, je te conseille feel good. Bon, après, il y a des trucs qui étaient vachement bizarres. Si c'est pourquoi. Les desserts, ils sont allés chercher dans l'autre restaurant. C'était vachement long. Le serveur, il était un peu paumé. Je pense que c'était le fils à la chef cuisinière. Il était vachement très, très, très paumé. Il savait pas où il était. Mais très gentil, par contre. Et ce qui était dérangeant, c'est qu'à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose... Tu parles de paumé, il y avait la rue paumée. Elisa, il nous a fait une... Ah oui, il y a la rue paumée. Et ce qui était bizarre, c'est qu'à chaque fois, il allait chercher tout. Même jusqu'à la note, il est allé chercher dehors. Donc, du coup, voilà. C'était ça qui était un peu bizarre, qui était un peu dérangeant. Parce qu'il y avait trop de va-et-vient dans le restaurant. C'est tout petit. C'est super convivial. C'est au centre-ville de Toulon. C'est à la rue, je sais plus quoi. Bref, rue du Huit Rue Bon Pasteur. Nous, on a réservé que la fourchette. Du coup, on a eu 40% de réduction. Pas sur tout. Il me semble, je ne sais pas. Donc, je regarderai. Il me semble qu'il ne nous a pas fait sur les desserts, alors qu'il aurait dû nous les faire. Mais je ne suis pas sûr. Bref. Sinon, c'est bien. Et là, on va aller swinguer. On va aller danser ce soir. Tu sais quoi, là ? Là, je marche sur le port. Tu ne sais pas, je me suis encore mouillé les pieds. Je suis deg. À chaque fois, je m'emmoule les pieds. Et on va direction le village latino. C'est la deuxième édition. Et ça se passe dans plusieurs villes de France. Et là, actuellement, ça se passe à Toulon. Et tiens, tu as plusieurs bars. Et dedans, tu as des ambiance, soit salsa, guisomba, bachata. Et du coup, on tourne. Tu prends un petit brasset. Ça ne coûte pas très cher. C'est 5 euros. Et tu as accès à tout. On va courir et tout. Et du coup, là, on y va. Alors, on va où, là ? On va la salsa ou la bachata ? Au premier, là, c'est salsa. Bon, il n'y a pas grave. On va tester l'autre parce que là où on était, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y a plus de monde ici qu'à la salsa. Comme ça, c'est sûr pareil. « On va faire la bachata, c'est riche. » Moi je danse avec mon père, c'est mieux. Elle est gaga. Lisa et sa classe. Ça c'est trop la classe ingarnée. À la tienne. Dès que tu lui pars, elle te fait ça. Elle fait quoi dès que tu fais la merde ? Je suis dégoûtée, à cause de toi j'ai payé mon bon rito. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce qu'un mec du bar, il ne fait que le bras chez vous. Et j'ai dit, mais il me dit, écoute, j'accompagne. Il y a mon mec qui est derrière, il me dit, ah, 8 euros d'ailleurs. Regarde, avec toi, avec toi. Regarde. 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 Il y a mon mec qui est en運 seismement. Le disant, je suis dégoûtée. Sous-titrage ST' 501 On est à la salsa cubaine La soirée est finie mais pas pour Lisa Lisa c'est quand tu as dansé Allez Lisa Elle est motivée Ah ouais c'est quoi que tu veux apprendre à faire ? Ah faire le booty check C'est quoi le booty check ? En fait c'est quand tu bouges ton cul J'arrive pas à le faire J'ai trop petit cul Alors Lisa cette soirée C'était comment ? Elle aurait été mieux en toi Parce que j'aurais pu danser beaucoup plus N'écoute jamais ce qu'elle dit Lisa Elle est trop contente Elle m'a dit toute la soirée Farid Putain je suis content La chance que j'ai que je sois là C'est pas ce que tu dis ? Bon tous passe toi une bonne soirée Une bonne nuit si tu regardes ça la nuit Ou une bonne journée si tu regardes ça la nuit Un bisous chat Aïe